Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour aime se coucher tard. Après s'être levée tôt pendant plus de 10 ans dans Télé Matin sur France 2, ainsi que dans la matinale d'iTélé, il est passé en soirée d'abord à 18h, puis de 22h à minuit, tel un cendrillon des temps modernes. Ce journaliste veille désormais tard pour le plus grand bonheur de sa chaîne d'info, iTélé. Bonjour Olivier Gazi. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Alors je le disais, vous faites actuellement les belles soirées d'iTélé avec des moyennes de 110 000 spectateurs, une progression je crois de 35% de l'audience, sur votre tranche. Quel est le secret en fait pour réussir une bonne émission d'info le soir à 7h là en fait, de 22h à minuit ? Je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas on a essayé de se poser la question que tout le monde se pose au fond, c'est-à-dire si je dois me brancher le soir sur la télévision, sur une chaîne d'info, ce serait pour voir quoi. Voilà, je pense qu'on n'attend pas de savoir ce qu'on sait déjà depuis 6h ou 7h du matin, ce qu'on attend en revanche c'est d'avoir une prise de recul, une sorte de décryptage, c'est vrai que moi j'aime bien ce mot, donc on en a fait un titre de l'émission, on décrypte et on leur dit, ben voilà, le soir, avant de vous coucher, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé et en plus prendre du recul, essayer de comprendre quels sont les enjeux, l'étonnant et les aboutissants, c'est dans la tranche 22 minutes que ça se passe et c'est ce qu'on propose et apparemment ça fonctionne, donc j'en suis assez content. Alors notamment les soirées récemment de football de Ligue des Champions vous ont boosté à plus de 150-160 000, parfois notamment lors du match PSG-Bayern-Liverkusen, où vous prenez l'antenne juste après, vous avez besoin de ce genre d'événements aussi pour vous aider à booster un peu l'audience ou ça dépend de l'actualité ? Les soirées foot, c'est 11 soirées sur l'année, j'en fais 5 par semaine, donc on multiplie par 52 semaines, allez on va en enlever 8, vous voyez le résultat, non c'est infini. Mais vous prenez quand même ! On prend tant mieux ! Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas expliquer une audience par 11 soirées sur l'année, donc ça c'est, je ne pense pas, mais ce qui est intéressant en revanche, c'est le signal qu'on envoie surtout, c'est de dire, effectivement il y a l'événement aussi, donc l'événement il va être l'Ukraine cette semaine, il va être la politique à notre jour, il va être du fait sociétal, et puis effectivement ça peut être la Ligue des Champions, l'événement sportif, quand on a le PSG qui commence à attaquer les quarts de finale de Ligue des Champions, ça devient un événement, on en parle. Alors vos chroniqueurs, notamment Yves Tréard et Joseph Macias-Caron, apportent beaucoup de piment évidemment à l'émission, ce sont eux les vrais vedettes de votre émission, Olivier ? Je crois que la vedette à mon avis de l'émission c'est le concept, vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'à un moment donné il faut 35% d'audience supplémentaire sur une année, il y a quelque chose qui se passe, or ce dont vous parlez était là l'an dernier, ça marchait bien, mais là ça marche encore mieux, donc la question est de savoir est-ce que le packaging, entre guillemets, la promesse, l'intention qu'on a voulu avoir, trouve sa réponse, et c'est le cas. C'est vrai que si on prend les duels comme Yves et Joseph par exemple, on est typiquement dans le décryptage, j'allais dire on le faisait sans le savoir, probablement. Les duels marchent très très bien effectivement, et notamment ceux de Yves et Joseph, et l'idée c'est de dire, ben voilà, venez pas nous expliquer ce qui s'est passé, venez nous expliquer pourquoi ça s'est passé. Et c'est vrai que dans un antagonisme qui est le leur, et celui des autres duels qui fonctionnent très très bien aussi, ça marche plutôt bien, les gens adorent ça. Parce que pour rester éveillés, ils vous tiennent jusqu'à minuit quand même les Lascars. Ils tiennent jusqu'à minuit, c'est vrai. Et on le voit effectivement sur les courbes, les gens attendent que ça soit fini pour aller se coucher, donc on est désolé, on leur prend quelques heures de sommeil, mais apparemment ils en sont contents. Et alors le fait Olivier que l'émission qui s'appelle Gazi jusqu'à minuit porte votre nom, c'est juste pour flatter votre égo ? Je ne vous cache pas que ça me, comment dire, je n'arrive pas très bien à gérer ça. Par exemple, je ne sais pas dire le nom de mon émission, et tout à l'heure j'ai hésité, je vous ai dit le 22 minuit, voilà. J'ai du mal à prononcer mon nom comme un nom propre. Comme un nom d'émission. Oui, comme un nom d'émission, ça me paraît... Vous lui demandez des conseils à Coé, il est spécialiste en la matière. Je ne sais pas, non mais ce n'est pas une fausse humilité, je vous assure, c'est vrai que c'est... Et puis la chaîne nous a dit, ben si, parce que c'est bien, parce que ça incarne, parce que c'est une incarnation, etc. Donc formidable, allons-y. Ça n'a pas nu à l'émission, c'est déjà pour signe. Vous regrettez aujourd'hui, trois ans après, d'avoir quitté votre fauteil de joker de David Pujada, je rappelle que vous étiez l'un des jokers de David, au 20h de TF1. Le joker de David Pujada ? Le joker de David ? Absolument pas. La réponse claire... Ah non, mais vraiment pas. Le 20h sur une grande chaîne comme France 2, ce n'est pas un Graal en soi. Non, mais ce n'est pas une question de Graal, j'étais joker. Donc voilà, un joker, c'est très bien, mais j'avais envie d'avoir ma propre vie, j'avais envie de montrer que je savais faire des choses autrement que pendant les vacances scolaires. Je pense que ça fait quelques années que je l'ai démontré aujourd'hui. Tous les soirs, j'ai un invité politique à 22h15, j'ai deux débats entre 22h30 et 23h, j'ai un duel à 23h30, j'ai deux heures de direct quotidien, j'ai mon émission de décryptage CQFD tous les samedis. Ce n'est pas un rêve pour un journaliste, ça ? Je touche à toutes les couleurs de la palette. Joker de David Pujada, ça dure huit semaines par an, c'est entre 20h et 20h30, et puis il y avait un lancement à faire. Bon, je ne crache pas dans la soupe, c'était très intéressant de le faire, mais franchement, le niveau d'intérêt n'est pas le même. Alors, CQFD, votre émission, ce n'est pas ce qu'il fallait démontrer, c'est ce qu'il fallait décrypter. Exactement. C'est le samedi matin à 10h, comme quoi, vraiment, vous avez du mal à quitter le matin, et vous y êtes encore. Qu'est-ce qu'on décrypte dans cette émission ? Vous avez plusieurs spécialistes, c'est ça, et vous revenez sur l'actu de la semaine. Oui, l'idée de CQFD, alors ça marche très très bien, d'après ce qu'on m'a dit aux études, c'est de dire, voilà, on va prendre deux faits, alors c'est souvent de la politique, parce qu'on considère que tout est politique au sens noble du terme, de la vie de la cité, police, et donc on va prendre deux événements qui ont marqué la vie de la cité, de la semaine, on va les décrypter avec le prisme de chacun des chroniqueurs. On a le sondeur, BVA, on lance deux questions de sondage par semaine, donc ça c'est très intéressant, et on leur dit, ben voilà, il y a eu ça et ça, qu'en pensent les Français, et à partir de là, il y a le politologue qui va faire son analyse, il y a le communicant qui va faire son analyse sur le prisme de la communication, et il y a Véronique El-Soul qui se charge de l'Internet, et qui nous dit, voilà, quel est le bruit que ça fait sur le net, et donc on a cette espèce de palette comme ça, où on décrypte l'actualité de fin de semaine, et dans une ambiance plutôt sympa, CQFD, ce qu'il fallait décrypter, je vous le conseille. Tous les samedis, donc à 10h. Exactement. Le dispositif pour les municipales et les européennes, Olivier, il y aura quelque chose de particulier pour vous notamment ? Oui, bien sûr, donc il y a toute la rédaction mobilisée évidemment, un gros dispositif, et moi je prendrai l'antenne avec Léa Salamé entre 22h et 1h du matin, pour donner les derniers résultats qui seront en train de tomber, on aura beaucoup d'invités, beaucoup de duplex, on a prévu un très gros dispositif là-dessus, et on compte bien marquer le coup comme on l'avait fait pour les dernières échéances électorales, je pense que ça va intéresser les Français, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a un enjeu qui est intéressant. Alors dans la course aux audiences, ITV est encore assez distancé par BFM TV, malgré les arrivées notamment de Bruges-Toussin et Laurence Ferrari. Ça dépend de l'heure. Comment ? Et à votre heure, c'est ça, vous allez me dire, effectivement on est très proche. Mais comment faire en fait pour revenir un peu dans la course, notamment à BFM, et essayer de revenir un peu sur les traces de ce leader ? Bon, moi je n'ai pas l'impression de ne pas être dans la course. La semaine dernière, on m'a appelé pour me dire qu'on avait été devant sur toute la tranche, je ne sais plus quel jour, mais enfin bon, voilà, ce n'est pas un but en soi, mais je crois qu'on est d'ailleurs vraiment à touche-touche le soir sur ma tranche horaire, d'après ce que j'en sais. Donc je ne peux vous parler que de ce que je connais qui correspond à ma tranche. Est-ce que je les regarde, est-ce que j'essaie de me positionner par rapport à eux ? Je vais vous dire très franchement, la réponse est non, pour une raison très simple, c'est que déjà on est à la même heure. Alors si en plus je dois commencer à rentrer chez moi et à me taper le replay des concurrents, je pense qu'à ce moment-là, je n'ai plus de vie et donc ça s'arrête. Donc je ne le fais pas. Dans les semaines à venir, on parle également de la possible arrivée de LCI, la chaîne d'info du groupe TF1, en gratuit. Est-ce que cette éventuelle arrivée d'LCI en gratuit, qui viendrait donc concurrencier ITV et BFM, peut rebattre les cartes un peu des chaînes d'info ? Écoutez, moi je ne suis pas un grand savant du marché publicitaire, donc ce que j'en entends, c'est que ça me mettrait en péril, effectivement l'économie des chaînes d'info, le marché publicitaire ne pourrait pas absorber une nouvelle chaîne d'info. Entre nous, je n'en sais rien. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y aura un mort et dans ce cas-là, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. D'accord. Mais vous, ça ne vous inquiète pas ? Ça ne vous fait pas peur la concurrence ? Non, mais enfin, comment dire, avoir peur de la concurrence, ça sert à quoi ? Voilà. Faisons ce qu'on a à faire, donnons tout ce qu'on a à donner, essayons de bien le faire. Et si à l'arrivée, ça nous permet de survivre, c'est super. Et puis, si jamais ça posait un problème, le public en déciderait. Moi, je crois que j'ai une philosophie dans la vie, c'est que je n'essaie d'agir que ce sur quoi je peux agir. Et ce sur quoi je peux agir, c'est le contenu de mon émission, la qualité du produit. Si ça suit, c'est génial. Si un jour, ça ne suit pas, parce qu'on nous dit qu'il y a 12 chaînes et qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde, à ce moment-là, on verra. Mais voilà, je ne suis pas un penseur des médias. Je suis un journaliste qui essaie de fabriquer une émission deux heures quotidiennement. et je m'en tiens là. Merci beaucoup, Olivier Galsy. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les soirs de 22h à minuit dans Galsy jusqu'à minuit. C'est moi qui l'ai dit pour vous. Et puis, évidemment, le samedi matin à 10h dans CQFD. Exactement. Merci de votre visite. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada